La France est en deuil depuis plusieurs jours. Johnny Hallyday s'est éteint ce mercredi 6 décembre des suites d'un cancer du poumon. Alors que les dernières semaines devenaient compliquées pour le rockeur, l'homme s'est battu jusqu'au bout. Ce départ laisse un trou béant dans les cœurs de milliers de fans, et de ses nombres proches. Pour cet ultime au revoir, l'État a décidé d'organiser un hommage national ce samedi 9 décembre. Défilé de 500 motards sur les Champs-Élysées, concert-événement avec la reprise des plus grands tubes du chanteur par ses musiciens fétiches et rassemblements de centaines de milliers de fans sur la place de la Concorde, c'est toute la France qui s'est réunie pour un ultime recueillement. Alors que le corbillard noir avec la dépouille du chanteur a descendu l'avenue la plus célèbre du monde, la compagne du rockeur, Laetitia, accompagnée de ses filles, suivait le cortège. Vitre baissée, l'ancienne mannequin est apparue bouleversée en larmes devant les caméras en compagnie de ses jeunes enfants jadés joailles.